Si on te demande quelle est la céréale la plus cultivée au monde, tu répondras certainement le blé, qui est d'ailleurs elle-même utilisée pour fabriquer l'aliment le plus consommé au monde, en l'occurrence le pain. Mais détrompe-toi, il s'agit du maïs. Mais avant de te dire le nombre de milliards de tonnes de maïs qui ont été produits durant la campagne agricole de 2022 à 2023, je vais t'en dire plus sur cette culture. Alors il faut savoir que le maïs n'a pas le nom scientifique Zéa Maïs et est originaire d'Amérique centrale. Le plan de maïs peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur pour un cycle cultural compris entre 90 et 115 jours fonctions des variétés. Et en parlant de variétés, la multitude de variétés de maïs qui existent peuvent être subdivisées en 3 principales catégories. Tout d'abord on a le maïs doux qui est destiné à la consommation humaine. Par la suite on a le maïs denté qui est essentiellement destiné à la nutrition animale. Et enfin on a le maïs pour les pop-corns. Maintenant regardez bien la différence. Maïs doux, maïs denté. Maïs doux, maïs denté. Maintenant il faut savoir que chez nous en Afrique, on n'en a strictement rien à foutre. Maïs doux, maïs denté, nous on bouffe tout. Sachez les blancs là-bas qu'eux ils font la différence. Maïs doux, maïs denté, maïs pour pop-corns. Chez nous en Afrique, on bouffe tout. Maïs c'est maïs, rien à foutre. Maïs c'est maïs, on bouffe. Le maïs est principalement utilisé pour la nutrition humaine et la nutrition animale. Il sert également à la fabrication de la bière. Il faut également noter ici qu'une part importante de la production de maïs dans le monde est génétiquement modifiée. Les OGM, ceci afin d'améliorer la résistance aux maladies, la tolérance aux hélices et le rendement. À présent, passons à l'essentiel. Durant la campagne agricole du 2022 à 2023, la production mondiale de maïs a été de 1,577 milliard de tonnes. Wesh !